Bonjour Bernard Razzano coach sportif de la police municipale à Dijon chargé de la cohésion et de l'entretien physique professionnel. Alors nous avons travaillé la gestuelle et maintenant on va travailler sur les déplacements. C'est à dire que de savoir mettre des coups c'est très bien, en revanche il faut savoir se déplacer dans un ring. Donc on va travailler sur du shadow boxing. Shadow boxing, travailler face à un adversaire imaginaire, d'accord, contre son ombre en quelque sorte. Donc on va adopter toujours la même position, toujours directe du bras avant, vous avez toujours les gants comme ça vous ça vous donne un aperçu par rapport à votre protection, d'accord, légèrement toucher le visage comme ça vous avez vraiment les mains hautes et voilà. Donc sur, on a travaillé direct du bras avant, direct du bras arrière, on a travaillé les pas de côté et tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, et ben on va les mettre en pratique mais contre un adversaire imaginaire, d'accord. Donc on va se déplacer dans le ring, il faut se faire à peu près 5 sur 5, 5 mètres sur 5 mètres, et vous allez faire la gestion de l'espace, d'accord. Donc il va y avoir un déplacement et toujours penser à garder ses appuis et ne pas tomber en déséquilibre. Pour ça que je vous disais toujours cet écartement. Si vous devez vous déplacer, ça va venir comme ceci, d'accord. Donc toujours les mains hautes et on va se déplacer. Alors vous avez la possibilité également de vous désaxer, frapper et reprendre la position initiale. C'est à dire jambe gauche devant pour les droitiers, jambe droite devant pour les gauchers, d'accord. Vous avez également la possibilité de changer de garde. Ça c'est tout à fait possible. Donc on va travailler pour l'instant en droitier, direct du bras avant, voilà. On va garder toujours les mêmes appuis. D'accord. Déplacement, voilà. Là je frappe. Alors ce qui est conseillé quand on boxe contre un droitier, c'est de toujours tourner sur son point le plus faible. C'est à dire que normalement c'est le point gauche. Donc on va tourner sur notre droite pour éviter d'être touché par leur point fort, c'est à dire la droite. Donc voilà, on va essayer de tourner comme ceci, voilà, direct. Pensez toujours à tourner les points correctement. Toujours frapper avec la tête des métacarpes. Voilà. On se déplace. et on revient en place. On fait des petites actions comme ceci. Crochet, percute. Pensez à bien rentrer le coude à l'intérieur pour les uppercuts. Légèrement fléchi sur les jambes et toujours travailler sur la pointe des pieds. D'accord. Pas trop. Il faut que le talon soit légèrement décollé. Jamais tourner la tête. Toujours la tête face à votre adversaire. Regardez toujours votre adversaire en face. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement. À plus tard. Je vous souhaite un bon entraînement. Je vous souhaite un bon entraînement. Alors, je vous souhaite un bon entraînement. Au revoir !"